Comment stimuler son imaginaire érotique ? L'imaginaire érotique, c'est toute pensée qui va t'amener à avoir une excitation, une sensation dans ton corps, une sorte de chaleur, une sorte d'ébullition, de petits pétiments. Et cet imaginaire érotique, parfois il est... Endormi. Endormi, parfois tu n'en as pas besoin, tu n'as pas besoin qu'il soit réveillé, mais quand tu as envie de le stimuler, tu peux agir sur différents canaux, tu peux agir sur le canal visuel, puisque chaque personne, on a un système vacog, ça s'appelle, qui répond soit à du visuel, soit à de l'auditif, soit sensitif, soit gustatif, soit olfactif, soit kinesthésique, le toucher. Donc c'est trouver le canal qui te stimule. D'abord, quel est le canal qui est le plus performant chez toi, en tout cas qui est le plus réactif ? Ce sont les yeux, alors si ce sont les yeux, eh bien, regarder, aller regarder, ça peut être des vidéos érotiques, ça peut être des bandes dessinées, ça peut être... Après tu peux lire, parce que tu vois, je sais que toi tu es une grande lectrice par exemple, Moi j'aime bien lecture et en même temps visuel. Tu peux aussi stimuler avec regarder dans ta mémoire ce qui a déclenché, ce qui est associé à des stimulations érotiques, des stimulations sexuelles. Ça peut être ta première découverte du plaisir physique, ça peut être avec une couverture très très douce, ça peut être le satin de la culotte, ça peut être... Oui, ça peut être des histoires qu'on a déjà vécues. Par exemple. Ou qu'on a inventées. Exactement. De toute façon, dans notre imaginaire, on a nos petites pensées qui sont excitantes, qu'on va faire revenir quand on en a besoin. Oui, c'est vraiment parfois se brancher sur ce qui a marché auparavant. Alors, est-ce que c'était le... Très très longtemps, à un moment donné, il y avait une pulsion, il y avait quelque chose qui s'est passé, peut-être que sa pulsion a été coupée, peut-être qu'elle a été... Elle s'est arrêtée parce que c'était pas moral, tu as été pris, tu vois, tu as été surprise. Donc, c'est regarder ton premier... Tes premières stimulations, comment est-ce qu'elles se sont... Comment est-ce qu'elles se sont mises en marche ? Est-ce que c'était, par exemple, en frottant tes jambes ? Avec une odeur, une odeur qui va te ramener dans un moment chaud brûle, brûlant patate, tu vois. Et c'est trouver ce qui est très très bon. Pour certains, c'est goûter. Goûter quelque chose qui est... Faire fondre un carré de chocolat te ramène dans un plaisir sensuel. Par exemple. Oui, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que tu verrais comme stimulation pour... Pour beaucoup de femmes que je vois et qu'elles me disent être un peu en panne de sexualité, je leur dis, ben, commence peut-être par quelques livres érotiques. Rebranche-toi sur... Sur ce qui... Ce qui est nouveau aussi. C'est-à-dire que... S'il y a un train-train dans le couple ou un train-train dans même ta masturbation et... Eh bien, essaye d'envisager d'autres choses et donc d'aller vers du nouveau et des livres érotiques. Et je dirais, donnez-vous du temps. S'il n'y a pas de temps, s'il n'y a pas de retour vers soi, s'il n'y a pas de moment dédié, c'est compliqué de faire marcher son imaginaire ou de rentrer dans une stimulation de l'imaginaire puisque tout l'esprit est dédié ou le corps ou l'esprit sont dédiés à faire autre chose. Donc, stimuler son imaginaire, c'est aussi donner un moment de créativité érotique à son imaginaire. Ça peut être par aussi l'écriture, stimuler par l'écriture érotique, les podcasts, le son. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais développé cet imaginaire érotique parce qu'elles attendent un peu trop que tout vienne de la relation avec un partenaire ou une partenaire. Donc, elles n'ont rien développé. Écoute, il n'y a rien de mal à ne rien développer s'il n'y a pas de frustration de part et d'autre. Bien sûr. Ce n'est pas grave en soi. Mais donc, j'ai des femmes qui me disent comment je fais ? Je n'ai jamais eu besoin et puis là, je me retrouve toute seule. Je ne sais pas quoi faire. Voilà. Tu as répondu à la question. C'est génial. Oui. Donc, trouvez votre moyen de stimulation qui va passer par l'un ou plusieurs de vos cinq sens. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada